Salomon, Shlomo, Autruche, Papa, Papi ? A l'âge de 15 ans, sur l'invitation de son ami Ourson, chef de troupe, il prend le chemin des élites du Maroc, qu'il ne quittera jamais. Dès lors, il est renommé Autruche, grand et lancé avec de la hauteur. Ses pas d'une légèreté et d'une noblesse singulière laissent à son passage des traces sur chaque lieu. Ainsi était l'homme, le Mensch. Avec fierté et élégance, il porta l'uniforme des éclaireurs israélites et représenta la grandeur de celui-ci. Éclaireur consensueux, persévérant, travailleur infatigable, modeste, éthique, sérieux, non sans humour et avec son sourire espiègle, il devint un dirigeant inoubliable. C'est au Zéhi du Maroc qu'il va rencontrer la femme de sa vie, Esther. Mais il aura fallu que celle-ci lui ouvre les yeux en lui récitant devant tous les vers de racine. « Je ne t'ai point aimé, cruelle ! » Et c'est ainsi qu'Autruche demanda la main d'Esther que plus jamais il ne lâchera. Tel un éclaireur digne de son nom, et avec le désir d'aller toujours plus loin, aller de l'avant comme il le souhaitait à tous, il n'hésita pas à prendre la route avec Esther. Avec deux valises, animés de curiosité et de désir, ils quittèrent le Maroc pour travailler durant deux ans comme éducateurs à la maison d'enfants de l'Osée à Taverny. Ce sera leur premier voyage, la première étape dans un long parcours commun. Le froid glacial de la France, l'éloignement de la famille et les difficultés avec les jeunes en détresse ne les ont ni arrêtés ni découragés. Ils ont réussi à créer un lieu chaleureux, familial et des liens fraternels et respectueux entre les jeunes orphelins et leur fils Marc, né à Taverny. Après deux ans parsemés d'obstacles et de réussites, Salomon et Esther acceptent de nouvelles fonctions que leur propose l'Inclair. Toujours en mouvement, engagés dans la transmission des valeurs juives. Esther devient responsable du Déjà Lyon et Salomon, directeur général des centres communautaires juifs de Lyon et de la région Rhône-Alpes. Il a comme mission de faire renaître la communauté juive. Éclaireur, aventurier, chercheur, Salomon se saisit de l'occasion pour rencontrer les familles et commencer ses recherches sur l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord arrivés en France durant la Première Guerre mondiale. Il leur a ouvert la porte de la Maison des Jeunes à Saint-Fond. Il a fait revivre la communauté juive. Esther, de son côté, fait du porte-à-porte pour chercher des jeunes à peine débarqués d'Algérie et sans projet, afin de les former à devenir les futurs cadres du Déjà. La Maison des Jeunes, dans laquelle la famille Habitbol vivait modestement, est devenue un lieu de joie et de partage. Activités culturelles, théâtres, talmud Torah, études, débats, veillées, fêtes, shabbat et les cinq enfants Habitbol, qui passaient de leur maison à celle des jeunes sans distinction. En 1977, Esther et Salomon décident que le temps est venu d'accomplir leur idéal sioniste. Ils font leur allié. Fidèles à leur valeur, ils choisissent de s'installer dans une petite ville en développement, Netivote, afin de monter des projets socio-éducatifs pour les habitants. Salomon y dirige le centre culturel. Esther et Salomon montent des projets ensemble, avec une rare ténacité et créativité. Riche de leur expérience en France, ils créent le groupe Déj Netivote, qui durant 20 ans viendra chaque été faire du bénévolat et animer les enfants de la ville avec l'esprit du Déj. Les enfants de Netivote attendent avec impatience les vacances d'été pour participer au centre de vacances du Déj. Une tradition est instaurée. Salomon et Esther ont travaillé sans relâche à Netivote avec enthousiasme, persévérance et optimisme. Salomon et Esther partent pour deux ans en Shlichout au Déj à Paris. A leur retour, le poste de Salomon à Netivote est occupé. Mais Salomon n'est pas du genre à se décourager et avec l'optimisme qui le caractérise, il accepte un nouveau poste de direction à Betchéan. A l'âge de 60 ans, Esther et Salomon reprennent la route et s'installent donc à Betchéan. Salomon, reconnaissant comme toujours, prend ses nouvelles fonctions avec joie et tombe amoureux de cette ville en développement. Il retrouve sa passion pour l'archéologie et l'opéra. Il s'enthousiasme pour les excursions dans cette région, pour le Sarné, la population locale, les nouveaux projets et l'accueil de la famille et des amis en provenance du centre du pays qui défilent sans cesse. Le temps de la retraite arrive pour Salomon. Vous avez dit retraite ? Mais la passion n'a pas de retraite chez Salomon et Esther. Salomon, amoureux d'histoire et d'archéologie, d'excursions et de paysages bibliques, s'emparent de ce temps pour réaliser un rêve. Ainsi, il entreprend des études à l'université hébraïque de Jérusalem pour devenir guide historique. Salomon devient guide bénévole pour diverses associations et pour les amis et les amis des amis. Salomon et Esther ont voyagé. Ils sont passés d'un lieu à l'autre pour apprendre et transmettre. Ils ont laissé des traces sur chaque lieu qu'ils ont investi, de passion, de désir et d'aspiration. A l'âge de 70 ans, le couple s'installe enfin à Jérusalem. Ils continuent à aller vers l'autre. En 2003, une tragédie ébranle la famille Habitbol. Emmanuel, le fils d'Esther et Salomon, trouve la mort dans un accident de moto. Une douleur insupportable pour toute la famille. Mais Salomon et Esther se relèvent et décident de continuer et d'agir pour l'autre, pour leurs enfants et petits-enfants. Ainsi qu'ils l'ont toujours fait. Ils deviennent un exemple pour toute la famille. Salomon crée une association à la mémoire d'Emmanuel Zirono Levraha et avec les amis de l'association, ils montent des projets socio-éducatifs pour des jeunes défavorisés et en danger. Papi Shlomo a enseigné la lecture de la paracha à tous ses petits-fils en vue de leur bar mitzvah. Après la mort d'Emmanuel Zirono Levraha, une nouvelle tradition se met en place. Papi Shlomo enseigne la lecture de la haftarah à toutes ses petites-filles en vue de leur bat mitzvah. C'était le souhait de son fils Emmanuel. Cette tradition devenue légendaire se poursuit aujourd'hui avec ses arrières-petits-enfants. Tous attendent avec impatience leur moment privilégié avec Papi Shlomo. Celui-ci, tel un chef d'orchestre, indique les notes de musique avec son bras levé vers la droite, vers la gauche, en haut, en bas. Et gare à celui qui se trompe et qui entendra la voix de Papi Shlomo. Alors, alors ! ... ... ... ... Dans l'avenir, dans l'avenir, dans l'avenir, Ils disent qu'il y a une équivalence, Ils disent qu'il y a l'amour et qu'ils attendent à l'avouer. Dans l'atmole, dans l'atid, dans l'œuvre et l'artid, Ils disent qu'il y a une équivalence, Ils disent qu'il y a l'amour et qu'ils attendent à l'avouer. Ils disent qu'ils attendent à l'avouer. C'est un jour, il y a l'avouer, L'avouer et l'avouer, les chambres, Ils disent qu'à l'avouer, Les chambres, 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 Sous-titrage ST' 501 La maison des jeunes à Lyon ne s'est jamais arrêtée là-bas. La place des jeunes a toujours été au cœur de la vie des mamies Esther et papy Shlomo. Que nous puissions prendre la relève de cette jeunesse, de génération en génération. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ...